Bonjour à toutes et tous, alors ce matin, ravie à nouveau de vous retrouver cette fois-ci pour une causerie essentielle sur le soin de la peau et ravie également d'accueillir sur cette causerie la personne qui va justement partager ses connaissances et son expérience à ce sujet, c'est notre collègue Emmanuelle Duss, donc bonjour Emmanuelle. Bonjour Valérie. Alors déjà, si tu es ok pour ça, je veux bien que tu te présentes, que tu dises un petit mot sur toi et puis également quel est ton lien avec ce thème justement du soin de la peau ? D'accord, merci, en tout cas moi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi je suis française, ça ne s'entend pas très bien parce que c'est vrai que je parle la majorité de mon temps en anglais, donc ça se bafouille de temps en temps, donc à l'avance je m'excuse. Donc je suis française mais j'habite maintenant en Espagne. J'ai commencé mon chemin avec doTERRA il y a à peu près, ça va faire presque huit ans, ça sera huit ans l'année prochaine, en début d'année. Et comment je suis venue avec doTERRA ? En fait, une de mes collègues des États-Unis m'a fait découvrir doTERRA. Alors, pourquoi je l'amène ? C'est Brian Harvey, c'est notre marraine à toutes. Mais en fait, quand j'habitais aux États-Unis, Brian c'était une de mes employées. Et quand j'étais aux États-Unis, je faisais partie d'une… j'étais directeur de formation pour une marque française qui s'appelle Phytomer. Et Brian, à ce moment-là, a travaillé pour moi. Quand je suis partie des États-Unis, c'était elle qui m'a introduit en fait à doTERRA. Donc, pourquoi tout ça ? En fait, moi j'ai commencé ma carrière dans l'esthétique très jeune. J'avais 16 ans et en fait, toute ma carrière s'est trouvée dans l'esthétique en passant par… en étant esthéticienne. Ensuite, je suis rentrée dans cette boîte que j'ai vraiment adorée qui s'appelle Phytomer, qui est une boîte bretonne. Et puis, je me suis en allée vers les États-Unis pour faire en fait toute ma carrière avec eux. Et puis, dix ans après, j'ai décidé de déménager et je suis partie en Angleterre où là, je suis devenue directeur de spa, j'ai fait plusieurs spas en Angleterre. Et puis, je dois dire qu'après presque vingt-cinq ans de carrière dans l'esthétique, j'ai décidé que c'était terminé pour moi. Je ne voulais plus avoir rien à voir avec ce milieu parce qu'en fait, j'ai trouvé que ça ne correspondait plus du tout à mes valeurs. Et c'est seulement après avoir découvert doTERRA que j'ai retrouvé un sens non seulement à ma vie, mais pourquoi parler de produits esthétiques parce qu'ils étaient plus en accord avec ce que je recherchais, c'est-à-dire se faire du bien d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Voilà. Ah bah super, c'est très très belle introduction, merci. Alors du coup, ce matin on est ensemble justement pour partager un peu ce qu'il est possible de faire, notamment avec les huiles essentielles pour prendre soin de sa peau. Déjà première question, selon toi qu'est-ce que ça apporte, tu vois, par rapport à d'autres soins qu'on peut offrir à sa peau d'utiliser des huiles essentielles ? Et puis j'en profite aussi pour te lier à cette question-là une autre question qui est souvent, moi en tout cas, j'entends les appréhensions des gens, soit qui pensent que les huiles essentielles c'est gras, donc si ils se les appliquent sur la peau, ça va graisser leur peau, ou alors au contraire que ça va assécher la peau. Et donc voilà, est-ce que tu as des choses à partager par rapport à tout ça ? Oui. Alors c'est une question, plusieurs questions. Oui. Donc je vais essayer de répondre dans l'ordre. Bon d'abord, moi ce qui me plaît énormément avec les huiles essentielles, c'est qu'on peut vraiment utiliser, on peut cibler vraiment le problème que l'on a avec notre peau et comme on a l'avantage de travailler avec les huiles essentielles les plus pures, on a encore moins de danger de causer des irritations à notre peau. Alors moi, je pars toujours du principe, moins c'est mieux, non seulement en quantité mais en dosage, enfin en dosage mais aussi moins d'ingrédients, plus on peut savoir ce qui va fonctionner ou pas fonctionner. Donc même avec simplement un family kit, vous avez déjà, vous pouvez faire énormément de choses avec juste ça pour votre soin de votre peau. Donc moi je préfère, surtout quand on a des peaux à challenge, que ce soit une peau acnéique, que ce soit une peau super sensible, moi je préfère par exemple commencer avec la lavande et un petit peu pour tout le monde on va dire. Déjà, quand il y a un problème de peau, c'est qu'il y a déjà une inflammation parce qu'elle se manifeste par une irritation, que ce soit l'acné, que ce soit une peau irritée. Donc déjà la lavande, on peut soit la mettre, par exemple, juste quelques gouttes dans un petit vapeau et juste, par exemple, vaporiser sur votre peau pour juste calmer déjà, pour avoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors que ce soit un irritant solaire, que ce soit, comme je dis, peut-être une piqûre de moustique, que ce soit une brûlure, une brûlure par exemple. Alors on peut aussi l'utiliser pure, ça c'est l'avantage. La lavande, c'est qu'elle est très douce, donc on peut l'utiliser pure, mais encore une fois, ça va dépendre aussi sur qui on l'utilise, si c'est sur un enfant, sur une peau plus adulte. À ce moment-là, on la dilue soit, par exemple, si on veut un effet un peu plus intense avec de l'eau, si on veut un effet un petit peu plus réduit avec de l'huile de coco par exemple. D'accord. Ça dépend un petit peu de ce qu'on recherche. En fait, il y a trois huiles pour moi qui sont indispensables pour la peau. C'est la mélalucas, l'arbre à thé, et puis l'encens. Ça pour moi, c'est les trois indispensables pour le soin de la peau, quelquefois séparément, quelquefois tout ensemble. On a vraiment un cocktail là, vraiment idéal. Autrement, ce qui est important aussi pour moi, quand on parle de soins de peau, c'est aussi regarder à l'intérieur. Et très souvent, les peaux super sensibles, elles ne sont pas simplement sensibles par des irritèmes ou des peaux très sèches ou des choses comme ça. Il y a souvent des problèmes de digestion, des choses comme ça. Donc moi, j'ai tendance à recommander au départ un nettoyage intérieur. Voilà. Mais très, très doux. En faisant plus, je dirais, souvent en ce moment, je sais que beaucoup de personnes commencent à cœur détox. Donc, elle est assez intense sur un mois. Mais moi, ce que je recommande pour des peaux très sensibles et des gens avec des hautes sensibilités, de faire la cure la moitié et sur deux mois. D'accord. De toute façon, ce soit moins intensif parce que très souvent, quand vous faites un nettoyage de peau pour quelqu'un qui cherche juste un nettoyage, on va dire, nécessaire, mais qui n'a pas vraiment de problème, souvent, ils vont avoir des petites éruptions cutanées. C'est tout à fait normal parce que la peau va nettoyer de l'intérieur à l'extérieur. Mais si on a déjà un problème pour commencer d'irritation, alors ça, ça peut s'amplifier. Donc, quelquefois, on va le faire en petit dosage sur, par exemple, la cure de GX. Au lieu de le faire sur dix jours, on fait sur cinq. Mais on répète le suivant. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu. Oui, c'est très intéressant. Donc, en fait, pour juste reprendre ce que tu disais par rapport à cette cure détox. Donc, en fait, c'est vraiment utiliser les produits qu'on propose pour la détox. Mais au lieu de les faire sur un mois, le faire sur deux mois, sur des périodes plus courtes. C'est ça. En fait, le faire en deux fois sur des périodes un peu plus courtes. Oui. D'accord. Ça me semble être un élément intéressant. Alors, du coup, on a retenu que pour toi, les huiles basiques pour le soin de la peau en général, c'est la lavande, l'arbre raté, donc Mélaluka chez Dutera et puis Frankincense, l'encens. Juste par rapport à ces deux appréhensions que peuvent parfois exprimer les gens. soit ça va être gras, soit ça va assécher la peau. Est-ce que toi, tu as des choses à partager par rapport à ça ? Oui. Alors, il y a vraiment un test très, très simple à faire avec une huile essentielle. C'est la mettre sur la paume de la main. Et là, immédiatement, on voit qu'il n'y a aucun résidu gras sur la peau. Donc, bon, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. À partir du moment où l'huile est pure, les huiles sont hydrophiliques. Donc, elles sont absorbées tout de suite par la peau et puis elles vont où est-ce qu'elles ont besoin d'aller. Donc, il n'y a pas vraiment... Moi, je n'ai jamais vu une huile... Si elle est grasse, c'est en fait qu'on a fait un ajout dessus. On a ajouté... Voilà. Ou alors, après, ça peut être une huile de résine. Mais même si on voit, par exemple, on va avoir des huiles qui vont être un petit peu plus grasses, comme la myrrhe, par exemple. Le bois de santal, quelquefois, est un peu plus gras. Le vétiver. Mais bon, on ne va pas forcément utiliser celle-ci pour une peau... Enfin, pour des problèmes de peau, quoi. En revanche, si on l'utilise pour autre chose, mais qu'on a une peau sensible, alors là, je prends un petit peu plus attention parce que c'est vrai que pour certaines peaux, le vétiver peut causer des réactions. D'accord. À ce moment-là, je le mettrais plus sur, par exemple, la voûte plantaire. Si on veut l'utiliser pour dormir, au lieu de le mettre sur les temps, je le mettrais sur les pieds, par exemple. D'accord. Ok. Moi, ce que je pense aussi, c'est que le fait que ça s'appelle huile essentielle, j'ai l'impression que ça génère cette croyance que, du coup, pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'en utiliser, que du coup, c'est gras comme une huile, comme l'huile d'olive ou l'huile de colza ou autre, quoi. Et je pense que ça crée un peu une confusion, le fait qu'il y ait le mot huile dans l'appellation. Mais en tout cas, moi, mon ressenti est vraiment le même que toi. C'est-à-dire, même moi, tu vois des huiles comme la myrrhe, le vétiver, ça n'a aucune comparaison en termes de ressenti de gras avec l'huile d'olive, par exemple. Même si c'est un peu plus gras, effectivement, on n'a pas cette sensation que c'est gras sur la peau. Je vais faire juste un petit rajout parce que ça, c'est souvent le mythe qui se passe en esthétique. Là, je vais parler plus, par exemple, des peaux grasses, tendance acnéique ou même acnéique. Le réflexe, c'est la plupart du temps d'assécher la peau le plus rapidement possible de façon à éliminer cet effet gras. Alors, ça, c'est la pire des choses qu'on puisse faire pour une peau grasse parce que plus vous allez tenter d'assécher, plus la peau va naturellement vouloir créer ce film hydrolipidique et produire de plus en plus de sébum. Alors, bon, pour ne pas citer de marque, c'est malheureusement pour moi... Je ne sais pas si tu m'entends parce que là, je vois que ça... Si, c'est ça. On a des marques qui sont dans les grandes surfaces, dans les grands magasins où vraiment ça, c'est leur objet de communication, c'est assécher la peau. Ils font un travail monstre là-dessus qui, en fait, fait plus de dommages que davantage pour la peau. Et en fait, ce qu'on se retrouve, c'est avec des peaux encore plus irritées. Alors, on va avoir, par exemple, des savons, des lotions très asséchantes. Et en fait, la peau, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle crée encore plus de gras. Donc, c'est vrai que pour aider... Et en fait, pour ces personnes-là, parce que la peau est tellement asséchée quand elles l'utilisent, Donc, ils sentent qu'il y a un effet positif. Simplement, ils ne remarquent pas que, en fait, leur peau produit... Ils sont tellement en addiction par rapport à ce produit qu'ils ne s'aperçoivent pas que leur peau produit de plus en plus de gras. Ce qui fait que quand on leur propose quelque chose, par exemple, comme les huiles essentielles, tout de suite, c'est vrai qu'ils se sentent alarmés. Parce qu'ils se disent, oh mais non, moi, il me faut quelque chose de très asséchant. Alors, par exemple, quand on utilise l'arbre à thé, pour moi, c'est vraiment l'une des huiles que j'adore pour tout ce qui est problème de... Non seulement de petites irritations, de comédons, de... Simplement de comédons, de se faire une petite lotion à base d'eau et d'arbre à thé, ou d'utiliser pur sur une peau où il y a vraiment des cystes, des choses comme ça. Ça a un effet calmement immédiat, antibactérien. Et puis, en plus, ça permet de guérir la peau. C'est-à-dire qu'il y a peu de marques après. Ouais, d'accord. Super. Très bien, merci. Et par rapport, justement, parfois à l'autre croyance, je trouve qu'on entend, c'est-à-dire l'huile essentielle va assécher la peau. Ça, ça reste une croyance. Est-ce que tu confirmes ? Tout à fait. Alors, on va avoir des huiles qui... Encore une fois, maintenant, on va passer avec des huiles qui vont être beaucoup plus spécifiques. Par exemple, pour une peau sèche, moi, je vais plutôt utiliser l'encens. Ouais. Qui va être beaucoup plus réparatrice. On a des huiles, justement, comme l'orange. L'orange est une très belle huile pour les peaux sèches. C'est vraiment super. Alors, après, tout ce qui est huile essentielle à base d'agrumes, c'est absolument... Il faut absolument ne pas les utiliser quand on va... Quand on est exposé aux rayons solaires. Parce que très souvent, elles ont un effet photosensibilisant. Mais par exemple, elles peuvent être utilisées le soir. C'est vraiment super. Alors, pour une peau sèche, moi, ce que je recommande, c'est de l'utiliser, mélanger avec de l'huile de coco. Ça peut être de l'huile de coco si vous tolérez le karité, le beurre de karité. C'est vraiment très bien aussi. Ou l'huile d'argan, c'est formidable. Là, pour une peau sèche, je la mélangerai avec une huile de base. D'accord. Et en termes de proportion, est-ce que tu peux donner un ordre d'idée ? Je ne sais pas, du pourcentage de 10% du nombre de gouttes ? Alors après, ça va dépendre de la sensibilité de la peau. Mais on va dire, je dirais, pour une cuillère à café par exemple, on va mettre une à deux gouttes d'huile essentielle. Sur par exemple 100 millilitres, on va dire peut-être 10 à 15 gouttes. D'accord. D'accord. Après, encore une fois, tout dépend du taux de sensibilité. Oui, bien sûr. On commence tout doucement et puis on diminue soit l'huile de base. Et pour certaines peaux, on peut aller pur. Mais quelquefois, il faut commencer d'abord diluer et puis diminuer ensuite. D'accord. Alors une autre huile que je n'ai pas encore parlé, par exemple pour les peaux très sensibles, pour moi, c'est les camomilles. Donc la camomille romaine, la blue tandy. Celle-ci, ce sont des huiles que moi vraiment j'adore et je trouve vraiment des effets fantastiques pour tout ce qui est irritation. D'accord. Donc après, ça c'est quand on veut sortir un peu du kit family. Celle-là, je les trouve vraiment incroyables. D'accord. Donc quel que soit le type d'irritation, c'est-à-dire par exemple, est-ce que c'est des huiles que tu mettrais aussi sur de l'acné par exemple, ces camomilles ou moins ? Oui. Alors pour moi, l'acné, moi j'ai tendance à rester plus sur la mélalucas. D'accord. Après, si c'est vraiment des grosses, grosses infections, un acné purulent, très avancé, oui, on peut faire défini. Mais j'ai tendance à utiliser la lavande, mais la camomille, ça dépend parce qu'en fait après, ça peut être aussi émotionnel. Donc la camomille peut avoir aussi un très bon effet déstressant, calmant au niveau émotionnel. Soit se faire un thé, soit se le mettre sous la langue, par exemple. La romaine, la boutonsie par romaine en interne. Ah ouais, super. Et c'est ça, c'est ce que tu disais au départ, que j'aime beaucoup moi avec les huiles essentielles pour le soin de la peau. C'est qu'effectivement, on prend de fait soin de soi à l'intérieur aussi, puisque ça va jouer aussi sur les émotions. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors un produit en interne, par exemple, que pour moi est indispensable pour toutes les personnes avec des irritations, enfin il y en a deux, c'est le Digesn et le PB. Alors Digesn pour les personnes qui ont tendance à faire des éruptions, par exemple au moment des allergies saisonnières, simplement quelquefois se mettre du Digesn autour du nombril, a vraiment des effets positifs sur notre peau et pour éviter des irritations. Et puis, ou bien en interne, mais le PB aussi, très très important pour garder une bonne flore intestinale. D'accord. Ouais, donc PB assiste pour les gens qui ne connaissent pas encore. C'est donc très probiotique. Voilà. Et donc là, tu conseilles d'en faire des cures régulièrement dans l'année. C'est ça des cures de dix jours ? Ouais. Alors le probiotique pour les personnes qui ont tendance à avoir des problèmes, on va dire, chroniques en permanence. D'accord. C'est pas quelque chose que j'arrêterais. Le probiotique, en fait, bon après ça dépend de votre alimentation quoi. Mais c'est quelque chose que, quand on a une faiblesse à ce niveau-là, c'est l'avantage du probiotique, c'est qu'il va aussi être utilisé comme antibiotique. Parce que ça va garder notre flore intestinale bien solide. Donc moi, c'est quelque chose que je recommanderais pour les personnes très fragiles de ce côté-là, de l'utiliser en permanence. D'accord. Ok. D'accord. Merci. Alors, si je résume, en général, tu conseilles de toute façon l'avande arbre à thé et puis en sang. Pour les peaux à tendance acnéique, tu parlais beaucoup de l'arbre à thé. Voilà. Et puis, pour les peaux plutôt sèches, tu es partie plutôt sur l'orange douce. Tu as aussi la camomille, le blue tancy. Est-ce que pour les peaux qu'on qualifie de mixtes, tu restes aussi sur ces huiles-là ? Voilà. Moi, l'huile, le mélange sacré de doTERRA, pour moi, c'est l'immortel. Oui. Alors, ce que j'adore avec ce mélange, en fait, c'est qu'on a les meilleures huiles regroupées dans une seule synergie, quoi. Et, en fait, ce que j'adore, c'est que vous avez… ça peut s'allier dans les deux cas, qu'on ait une peau sensible, qu'on ait une peau… Enfin, pour les peaux sensibles, j'hésiterais un peu plus parce que, bon, c'est un cocktail assez puissant. Mais j'irais plus pour une peau sèche ou pour une peau grasse, par exemple, qui a besoin d'être… qui a eu des cicatrices, par exemple, qu'on a besoin de réparer. L'immortel, c'est formidable pour ça, quoi. Donc, en application, après le nettoyage de la peau, appliquez sur tout le visage, le cou, les mains, et ensuite, passez à la crème de jour que vous aimez. Ou alors, si vous n'utilisez pas de crème de jour, utilisez soit l'huile de coco. D'accord. D'accord. Super. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup. Juste une question avant, justement, de parler aussi des gammes de crèmes que propose Doutera. Est-ce que, selon toi, il y a des peaux… Alors, tu sais, il y a des peaux maintenant qu'on qualifie aussi d'atopiques, les peaux vraiment très sensibles. Est-ce que toi, tu as connaissance de peaux vraiment qui ne supportent pas les huiles essentielles ou pas ? Parce que c'est vrai que quand les gens ont la peau très sensible, ils ont beaucoup d'appréhension aussi, voilà. Comme l'huile essentielle, c'est inconcentré. Donc, bon, moi, je propose toujours, évidemment, de toute façon, une dilution. Mais est-ce que pour toi, dans certains cas, voilà, l'huile essentielle peut vraiment être, comment dire, trop puissante pour ces peaux-là ou pas ? Oui, tout à fait. Je pense que là, on fait sa recherche personnelle. D'accord. Et puis, essayer d'abord. Et personnellement, comme si… Quand je travaille avec quelqu'un qui a déjà une peau très sensible, donc moi, je commence l'application sur la voûte plantaire. Déjà, pourquoi ? Parce que déjà, elle est… On ne va pas le voir en extérieur. C'est là où est-ce que la peau est la plus épaisse. Donc, ça va prendre un petit peu de temps pour pénétrer. Et l'avantage de nos huiles, comme elles sont très efficaces, l'huile va aller où elle a besoin d'aller. Donc, on ne va pas forcément avoir un effet très super rapide, on va dire, sur le problème. Mais au moins, on va commencer à tester pour savoir comment est-ce qu'on se sent. Pour une peau très sensible, je la mettrais… Quand on ne connaît pas les huiles, je ne la mettrais pas tout de suite sur le visage ou sur le décolleté. Je la mettrais, par exemple, dans le creux de la main, des choses comme ça, pour commencer à les tester. Et puis aussi, tout simplement faire le test olfactif. Déjà, quand tu les sens, comment tu te ressens ? Parce que s'il y a une appréhension, déjà olfactive, tout dépend de notre mental, on va créer des tas de… On va se faire des idées, quoi. Et après, c'est vrai que ça va engendrer d'autres choses. Donc, moi, il y a des moments où il faut vraiment s'écouter. Est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on ne veut pas ? Ce n'est pas parce qu'on vous dit que, par exemple, la camomille romaine est superbe pour les peaux sensibles que je dois utiliser la camomille romaine, même si intérieurement, je sens que la camomille romaine, ça ne va pas. Ou si je sais que j'ai une appréhension sur les huiles essentielles. Il faut s'éduquer d'abord et ensuite décider, est-ce que c'est la bonne voie pour moi ou pas ? L'avantage, c'est que quand on travaille avec un partenaire, avec une distributrice d'Oterra, en fait, elle a l'occasion de vous offrir des petits échantillons où vous pouvez essayer l'huile essentielle avant de vraiment devenir une consommatrice. Et là, vous pouvez décider pour vous-même, est-ce que je vais essayer ou pas ? D'accord, super. Merci beaucoup. Alors maintenant, si on parle un peu, effectivement, des crèmes que propose d'Oterra, il y a différentes gammes. Il y a la gamme qu'on appelle HD Clear, la gamme Skincare, la gamme Verage. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous résumer ce qui est spécifique pour chacune de ces gammes, justement, pour qu'on s'y retrouve, pour que les gens s'y retrouvent facilement ? Alors, c'est vrai qu'elles sont assez complètes. Donc, la gamme HD Clear, c'est plus pour une peau mixte, tendance grasse. Elle est très bien pour les teenagers, elle est très bien pour l'acné adulte, elle est très bien pour les hommes, par exemple, parce qu'elle n'a pas vraiment d'odeur. Donc, ça, c'est une... Elle est très chouette, elle n'est pas grasse du tout. La crème de base est vraiment très, très simple. Le HD Clear, le mélange est très puissant. Donc, pour une peau, par exemple, grasse ou acnéique, moi, je recommande au départ de la rediluer, parce que pour certaines personnes, elle est presque trop forte. Donc, j'aime bien la rediluer au départ et puis après revenir au concentré tel qu'il est. Alors, de l'autre côté, on a la gamme Verage, qui est une de mes favorites. La gamme Verage, parce qu'elle est... Moi, ce que j'adore dans cette gamme-là, c'est que c'est une gamme très simple, mais aussi où on va vers un produit le plus naturel possible, pour l'instant, chez Doterra. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment essayé d'enlever, de remplacer, par exemple, tout ce qui était, dès que possible, tout ce qui est agent conservateur et tout ça, par des huiles essentielles. Donc, de diminuer au maximum des ingrédients qui sont, qui peuvent être... C'est pas qu'ils sont nocifs, parce que tous les ingrédients qu'on a dans toutes les lignes chez Doterra, sont des ingrédients propres, on va dire, mais qui sont acceptés par la cosmétique. Mais pour certaines personnes qui veulent s'en aller vraiment vers du produit très, très... 100% naturel, on va être avec Verage, on est peut-être à 90%, on va dire. D'accord. Dans cette partie-là, quoi. Ensuite, on... Donc, la gamme Verage, elle est super pour les... On va dire les peaux normales, plutôt sèches et matures. D'accord. La gamme anti-âge. Ensuite, on a la gamme des essentiels, qui est une gamme beaucoup plus élargie et qui, elle, fait, on va dire, un peu compétition à tous les produits qu'on va trouver dans le commerce, en restant une gamme naturelle. Mais, avec un peu plus de choix, on va avoir le sérum, qui est... Enfin, la crème anti-rides, enfin, celle qui est en tube, qui est... En fait, pour moi, la différence entre la crème anti-rides et la crème hydratante, en fait, la base est exactement la même. La différence, simplement, c'est qu'il y a une gamme... Enfin, le tube est plus une... Je dirais, pour une gamme... Pour une peau, on va dire, grasse, qui n'a pas vraiment de problème spécifique d'acné, de choses comme ça, mais pour une peau grasse mature. La crème hydratante est aussi une crème anti-âge, mais plus pour une peau grasse. D'accord. Ensuite, eh bien, on a les produits comme le contour des yeux, on a le gel contre les tâches, on va dire, pigmentaires. Ce sont des produits qui sont un peu plus alignés vers une demande, vers des personnes qui ont l'habitude de produits cosmétiques, mais plus des produits, on va dire, un petit peu plus performants. mais parce qu'ils sont plus performants, on utilise des ingrédients qui sont plus sophistiqués. Tandis que la gamme VH, c'est vraiment du produit de base, quoi. Ce sont les huiles essentielles avec des agents liposomes qui vont aller un petit peu plus profondément vers la cellule. mais c'est un produit, on va dire, plus basique, performant et plus propre. Enfin, pour les gens qui veulent chercher quelque chose de plus naturel. D'accord. Alors oui, il y a d'autres produits que moi, j'adore, qu'on ne parle pas très souvent. Il y a le Correctex. Alors le Correctex, c'est un produit qui, pour moi, je trouve fascinant pour tous, c'est justement pour une personne qui a eu un gros irritable ou quelque chose. Ça peut être un produit qui peut être très bon parce qu'il a bien sûr la lavande, l'encens, il y a de l'arbre à thé, il y a le bois de sédar. Et c'est vraiment un produit super réparatrice. Donc pour tout ce qui est bobo, une brûlure, des choses comme ça, c'est vraiment fantastique pour ça, très calmant. Voilà. Et puis il y a aussi le masque, le masque à l'argile. Donc ça, ça va être plutôt pour une peau tendance grasse à acné ou quelqu'un qui peut faire un petit nettoyage rapide. La différence d'utilisation, c'est-à-dire pour quelqu'un qui a une peau grasse et acné, on va la laisser un petit peu plus longtemps que pour une peau à tendance sèche. Mais à tendance sèche, ça va être quand même un bon nettoyeur. Mais il faut absolument le suivre une fois que c'est rincé, par une crème plutôt hydratante, quelque chose comme ça. D'accord. Ok, super. Et me vient une question là, quand tu as évoqué toutes les gammes, quand tu parlais notamment de la gamme HD Clear, je pense qu'on est plusieurs. Enfin moi, c'est mon cas, tu vois, avoir pas la peau pareille sur tout le visage. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt une peau mixte, donc la zone T est plutôt grasse. Et puis, tu vois, l'ovale du visage plutôt sec, voire parfois desséché. Dans ces cas-là, par exemple, est-ce que tu trouves que ça pourrait quand même être intéressant de partir sur la gamme HD Clear pour justement la zone T, quitte à utiliser autre chose sur l'ovale du visage ? Ou bien, tu vois, est-ce que tu trouves pertinent vraiment d'utiliser deux produits différents finalement selon les parties du visage quand on a la peau à un ressenti différent selon les zones ? Ou comment tu accompagnes ça toi ? Moi, je trouve ça super pour les personnes qui sont intéressées à faire ce travail, c'est-à-dire à utiliser plusieurs sortes de crèmes pour différents endroits. Moi, je vois absolument qu'un inconvénient, ça va être beaucoup plus ciblé. Après, ça dépend de votre question de temps et de l'importance. Moi, c'est quelque chose que ça ne me viendrait même pas à l'idée parce que je suis dans ce domaine-là depuis si longtemps que j'ai fait ça quand j'étais très jeune. Mais aujourd'hui, je devrais peut-être faire plus, j'en fais moins. Mais en fait, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que par exemple, quand on utilise une crème sur sa peau, pour exactement ce que tu viens de dire, quand on a une peau à tendance grasse ou acnéique par exemple, en fait, les endroits où on a le plus besoin, c'est en effet les joues et le cou. Donc quand on applique sa crème, c'est-à-dire qu'il faut la mettre juste sur le bout de ses doigts et commencer d'abord par les zones qui en ont plus besoin et de finir vers la zone T. Alors que les gens, très souvent, vous commencez par le milieu et allez vers l'extérieur. Alors en fait, il faut simplement changer la façon dont on le fait. C'est aller où est-ce qu'il y a besoin de plus de gras d'abord et moins après. Parce qu'en fait, votre zone T, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit parce qu'elle produit déjà le sébum qu'on a besoin. Le sébum qu'on a besoin, c'est notre protection naturelle. Alors on a juste besoin de passer un tout petit coup à la fin en essuyant ses doigts sur la zone T. Mais c'est tout, on n'a pas besoin de plus que ça. Alors merci, ça c'est une super astuce. Merci beaucoup. Ouais, je n'avais jamais pensé à ça. Et puis juste une toute dernière question. Est-ce que toi, tu conseilles de changer ce qu'on utilise sur sa peau, tu vois, de manière, alors c'est pareil, est-ce que la peau, ben voilà, expérimente diverses choses, ne s'habitue peut-être pas ? Ou alors, par exemple, sur une peau, tu vois, gras, acnéique, ben tu conseilles vraiment toujours d'utiliser l'arbre à thé ou la gamache des clirs ? Non, non. Enfin, je dirais que notre peau, elle est cyclique comme notre organisme. Donc c'est vrai que c'est bon de changer de temps en temps. Changer en fonction des saisons, quelquefois, parce qu'en fait, l'été, on va utiliser des choses beaucoup plus légères que l'hiver, parce qu'on a un besoin différent. Donc c'est bon d'alterner. C'est vrai que c'est bon de... Par exemple, moi je sais que la Mellaluca, c'est quelque chose que j'utilise en spray régulièrement ou en topique, parce que pour moi, elle est indispensable, parce que j'en ai besoin pour ma peau. Mais pour d'autres personnes, c'est quelque chose qu'on va faire temporairement, peut-être juste au moment des règles, par exemple. Parce que c'est vrai que c'est souvent là qu'on a des petites éruptions. Donc par exemple, souvent au niveau de la bouche, au niveau du menton, c'est souvent là qu'on va avoir des petites éruptions au moment de notre cycle. Donc là, la Mellaluca, elle est super. Et une autre huile essentielle que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus puissante, par exemple pour tous ces petits boutons, les choses comme ça qui ont tendance à sortir d'un seul coup, c'est la Mellis. Ah oui, d'accord. La Mellis, elle est très forte. Donc pour certaines peaux, il faut absolument utiliser de l'huile de coco. Moi, je sais que je l'utilise pure. Mais par exemple, sur un herpès, elle est vraiment incroyable. Juste une petite goutte. Bon, c'est vrai que ça va faire sortir l'herpès beaucoup plus rapidement. Mais quelquefois, si on le fait juste dès qu'on sent une toute petite chaleur, si on le fait à ce moment-là, l'herpès s'en va. Sinon, ça le fait éclore, mais ça le fait partir aussi rapidement. Donc oui, c'est vrai qu'on a tendance à avoir à alterner. C'est-à-dire que quand on, c'est ça qui est super, c'est quand on fait son éducation au niveau des huiles, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. On va vouloir tester, on va vouloir essayer de nouvelles huiles. Et puis, c'est ça qui est formidable avec Doterra. On a sans arrêt de nouvelles huiles à essayer. Donc, moi, je dis toujours, on commence avec les bases et on s'instruit. Et plus vous allez vous instruire et plus vous allez avoir envie de découvrir quelque chose de nouveau, d'essayer et devenir votre propre cobaye. Super, merci beaucoup. Je partage une dernière expérience, comme tu parlais du cycle féminin. Moi, j'ai plusieurs clientes ou amies qui ont vraiment senti une amélioration aussi de l'état de leur peau, entre autres, en utilisant alors le LLV, donc les trois compléments alimentaires en base. Et puis, quand elles utilisent aussi le Claricam, qu'elles utilisaient plutôt pour les douleurs ou l'aspect émotionnel, en fait, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles avaient le sentiment qu'elles avaient moins de réactions cutanées au moment de leurs règles, en fait, que quand elles ne l'utilisaient pas. Donc, voilà, je partage au cas où ça puisse inspirer d'autres personnes. Oui, tout à fait. Bon, écoute, super. Je te remercie beaucoup, Emmanuelle. Est-ce qu'on a fait le tour ou tu vois encore une chose à ajouter de ton côté ? Non, une autre huile qui me vient en tête, qu'on commence à utiliser en Europe, c'est le Copaiba. Oui. Le Copaiba est une très, très bonne huile pour la peau également. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Là, j'utiliserai plus pour une peau normale, même sèche. Elle est très, très chouette parce qu'elle est aussi calmante. J'ai remarqué beaucoup de bons effets en utilisant le Copaiba sur le visage. Je trouve. Oui, super. Puis, c'est vrai qu'on peut peut-être juste finir avec deux nouveaux produits aussi qui sont arrivés assez récemment en Europe. C'est la Synergie Yarrow Pomme. Et puis, moi, j'aime beaucoup l'huile pour le corps. Elle s'appelle à base de la Synergie Beautiful. Tu sais, l'huile, je trouve qu'elles sont très agréables. Et le Yarrow Pomme, je ne sais pas si tu as envie d'en dire un mot, mais moi, j'ai aussi des très bons résultats sur ce produit-là. Oui. Alors, le Yarrow Pomme, c'est une huile que j'aime beaucoup. Pardon. Mais il faut la connaître. Il faut l'apprivoiser et il faut qu'elle vous apprivoise aussi. Elle est très, très puissante. Non seulement au niveau émotionnel qu'au niveau cutané. Donc, c'est vrai que c'est une huile qu'on va utiliser, par exemple. On a remarqué déjà pour les peaux matures. Elle est très chouette pour l'aspect pigmentaire. Donc, elle active la circulation. Elle est réparatrice. C'est une huile qui travaille vraiment en profondeur. Donc, moi, je dirais qu'avec Yarrow Pomme, c'est presque une initiation qu'il faut faire. Je n'hésiterais pas à la rediluer avant de l'appliquer. D'accord. Et puis, d'aller progressivement jusqu'à l'utiliser pure et l'utiliser ciblée également. Ou même, par exemple, si vous avez déjà une crème de jour, l'ajouter à votre crème de jour avant de pouvoir l'utiliser pure. Parce qu'elle est vraiment très, très puissante. D'accord. Super. Merci pour ce partage. Et puis, je ferai un petit récapitulatif écrit au-dessus de la causerie pour redire un peu les différentes huiles dont tu as parlé pour que ça fasse un peu des repères. Et voilà, merci beaucoup pour ce partage. C'était passionnant. Moi, je t'en prie. Un grand plaisir d'être avec vous toutes aujourd'hui. Ou tous, je ne sais pas. Merci. Et puis, comme d'habitude, on partagera cette causerie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, je te souhaite une très belle journée, Emmanuel. Merci. A toi aussi. A vous toutes. A vous tous. Et puis, à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501